mais là on va vous tuer d'un pays là là on va vous tuer d'un pays là là on va vous tuer dans un pays là le général l'homme voilà le général le général appelle moi tu dis de ta pléture le général le général un ballon se porte bien un ballon ballon se porte bien partagez partagez là qu'il a l'avancé et dieu sait faire les choses dieu sait faire les choses les dernières photos de ou maro les dernières photos de ou maro en balle avec ses militaires rpg vous êtes où vous êtes où vous n'êtes pas dans le live là nous nous sommes des enfants bénis quand on soutient des choses là dieu sait qu'on est pour la vérité be like your life be like your life hein ah dieu va toujours exaucer ça ou maro si soko regardez on va écouter le petit c'est-à-dire le mot dit un nœud le mot dit un nœud qu'à il faut regarder ce qu'il a gagné à partagez ce n'aille ou maro si soko en ballon est arrêté ou maro si soko en ballon de la guinébisao est arrêté il vient d'arrêter ou maro si soko en ballon c'est fini ou maro si soko en ballon est arrêté mais non alpha condé c'est légué l'héritage de mensonges aux gens qui le défendent l'autre fois le petit ansoud amaro a déplacé la porte de l'europe pour retrouver pour qu'on retrouve la porte là à albania ces gens là sont tellement fort à mensonges le petit caisse pop dit qu'il vient de parler avec les militaires qui ont arrêté ou maro si soko en ballon toi tu es flanqué en france là-bas tu as quel kilo quelle importance que toi le petit caisse pop un simple vagabond sans papiers en france qui n'est rien tu te flanques derrière tes téléphones tu fais soi-disant lutte contre soi-disant une communauté qui ne t'a rien fait qui ne te connaît même pas tu vis en cachette en france les gens sont en train de te rechercher tu vis en cachette en france tu es contre les peurs parce qu'ils sont réussis ou bien on t'a dit là je veux pas aller trop loin avec toi je veux pas aller trop loin avec toi et mentor de c'est à dire le petit caisse pop il sort sous les réseaux on a gagné ou maro si soko a arrêté ou maro si soko a arrêté je viens de parler avec les militaires qui l'ont arrêté je vois plus les repas juste dans le commentaire là partagez moi cela dans le groupe partagez moi on est béni on est béni ou maro si soko va bien on est béni un petit simple mara bolet tu es flanqué là bas je vois la fille aussi la mythomane attend on va régler ton cas la mythomane fait des trucs on publique des choses tu n'es même pas sorti dans ce que tu es si tu as ta bouche dans toutes choses tu n'es même pas sorti dans ce que tu es il doré tamara bolet mara bolet ou na canary idem ou tu n'es même pas sorti dans les problèmes tu es là à mettre que tu souhaites le malheur mais vous allez tenter vous allez tenter c'est comme david goliad c'est comme david goliad david il avait dieu goliad était fort il se croyait puissant plus fort et david a juste lancé une petite pierre c'est ce qui a tué goliad ah ouais rp6 alpha qu'on ne vous a léqué l'héritage de mensonges on va écouter l'un des plus combattants rp6 le matin là bonheur l'après midi là il fait il sort il fait le live là il a même parlé avec les militaires qui ont fait coup d'état on va écouter on a gagné un partage et cela et on a réussi les visages on a réussi notre combat a porté ses fruits ou marie si je pourrai arrêter le fils de magisal en guinée bisau arrête actuellement partagez ce live partagez 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 il dit je viens de parler avec les soldats qui l'ont arrêté écoutez la partie là je viens de parler avec les soldats qui l'ont arrêté là il a là non mais on va aller c'est que vous avez un petit avis de magらo à quoi qui a fait un coup d'état, qui a fait un live, il est content. On va aller se répéter en Sudamaro. Tac ! Héhéhé ! Désolé, j'ai eu un problème de connexion. Salut, salut, salut la famille. On va aller. Général 5 étoiles. Maximum de partage. Maximum de partage ! Comme vous le saviez déjà, c'est chaud. C'est chaud du côté de la Guinée-Pissau. C'est chaud du côté de la Guinée-Pissau. Salut, 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 salut le patriote. T'as dit. Tous ceux qui ont soutenu le coup d'état en Guinée-Pissau. Salut, salut, salut la famille. Général 5 étoiles. Maximum de partage. Voilà. Comme vous le saviez déjà, c'est chaud du côté de la Guinée-Pissau. C'est chaud du côté de la Guinée-Pissau. Bipez-moi tous ces formes en Afrique. Tous ceux qui ont soutenu le coup d'état en Guinée. Tous ceux qui ont soutenu le coup d'état au Burkina. Vous voyez la situation maintenant en Afrique de l'Ouest. Quand on vous parle, on ne veut pas des bêtises. Vous allez nous dire que en Guinée-Pissau, c'est la France. Je veux parler avec des gens qui sont en Guinée-Pissau. Aux dernières nouvelles, aux dernières nouvelles, aux dernières nouvelles, qu'est-ce qui se passe en Guinée-Pissau? Ou qu'est-ce qui se passe en Guinée-Pissau? Voilà. Je vous donne info sûre. Hier, hier, en Guinée-Pissau, il y a eu le décès du chef d'état-major général des armées. Il est décédé hier. Le chef d'état-major général des armées est décédé. Eh, RPJ, vous êtes revenu? Hein? RPJ, vous êtes revenu? Hier, le chef d'état-major général des armées en Guinée-Pissau est décédé. Donc, il y a des problèmes pour sa nomination. Ambalo va bien. Voici Barkadeng. Ce n'est pas un dictateur avec ses militaires. Ambalo va bien. Voici un Barkadeng avec ses militaires. Un Barkadeng assis dans son palais. Oh, Oh, La La Oh, La 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 les RPGS est honte, ils vont vous tuer. Les RPGS sont honte, ils vont vous tuer. Les RPGS sont honte ils vont vous tuer. Oumaro va... Oumaro Sissoko va bien. Oumaro Sissoko va bien. loves it all. Oh RPG! Oh RPGS! Oh RPGS! Oh RPGS! Oh RPGs! Oumaros dit ce qu'on va bien, regardez-le. Regardez-le, regardez-le. 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 C'est un général qui est au pouvoir. C'est ce que vous ne savez pas. Général d'armée. Général d'armée. Général d'armée qui est au pouvoir. C'est ce que vous ne savez pas. Vous êtes seulement contre lui parce que c'est un peuple. C'est un peuple. C'est tout. Pouvoir d'emballo là. Vous êtes seulement contre parce que c'est un peuple. Un point c'est tout. C'est tout. Mais vous allez voir ça. Ils vont briller. Ils vont briller. On va regarder le menteur. Tellement on va se moquer de vous. Quand j'ai fini mon live tout à l'heure. J'ai fini mon live. On est parti à la prière. Oh. On a pris nos chapelets. Je suis appelé. Amballo là. Il a été élu. Démocratiquement. Démocratiquement. Il n'a pas tué son peuple. Il n'a pas tué son peuple. Il n'a pas massacré son peuple. Qui entend manifestation en Guinée-Bissau ? Qui entend quelque chose en Guinée-Bissau ? Un petit pays. Calme. Tranquille. Les gens sont contre lui parce que c'est un peuple. Vous allez sortir ici dans ces... Quand Amballo a été enlevé, Amballo a été enlevé, rentré, sorti comme ça. En sortant, vous allez mourir dans la honte. Vous allez mourir avec vos haines. Pauvre Fahamayiné. C'est pourquoi nous, on a décidé de ne jamais être avec vous. Parce que vous n'êtes pas des personnes justes. Vous n'êtes que des opportunistes. Des opportunistes. Des égoïstes. C'est ça le mot. Des égoïstes. Vous voulez rien pour les autres, tout pour nous. Rien pour les autres, tout pour nous. C'est ça que vous voulez. Vous pensez que là-bas, c'est la Guinée ? Hein ? Vous pensez que là-bas, c'est la Guinée ? Rien pour les autres, tout pour nous. C'est ça que vous êtes. Des bandes d'éthonaux. Bande de heneux. De jaloux. Dieu vous a humiliés. Encore une fois. Vous a humiliés. Vous n'avez même pas des... C'est-à-dire des soi-disant pan-africains qui vont parler à votre nom. Regardez-moi des menteurs. Il a parlé avec les militaires qui ont fait coup de... Mais la Kaispov, il faut dire à Kaispov de sortir tout de suite, il va faire live. Les militaires avec qui il a parlé, on va l'arrêter. Le petit la mérite d'être arrêté. Le petit la mérite d'être arrêté. Comme le président Mbalo comprend le français. Ce jeune qui est assis en France, il parle dans sa vidéo qu'il a parlé avec les militaires qui ont tiré au palais, mon général. Il dit qu'il a parlé avec les militaires qui ont tiré des coups de feu au palais. Ce petit doit être poursuivi à l'international. Le voir arrêté. Il va dire avec quel militaire il a parlé. Il va dire qui lui a confirmé cela. Écoutez-le, c'est lui-même qui le dit. Umaru Sisoko Ambalo de la Guinée-Bissau est arrêté. Il vient d'arrêter Umaru Sisoko Ambalo. C'est fini. Umaru Sisoko Ambalo est arrêté. Arrêté, on a réussi le Bissau-Guinéen. On a réussi. Notre combat a porté ses fruits. Umaru Sisoko Ambalo, arrêté. Le fils de Magisana, Guinée-Bissau, arrêté actuellement. Partagez ce live. Partagez, partagez, partagez. Umaru Sisoko de la Guinée-Bissau, arrêté. Je viens de parler avec les soldats qui l'ont arrêté. Umaru Sisoko Ambalo, arrêté. Voilà, partagez ce live partout dans toute l'Afrique. Que l'Afrique apprend que notre dictateur est tombé. Umaru Sisoko Ambalo est tombé. Partagez ce live. On ne se bat pas pour rien. On ne se bat pas pour rien en Afrique. On ne se bat pas pour rien. On n'a pas de combat courriel. On a encore gagné la famille. On a encore gagné. Umaru est tombé. Umaru Sisoko Ambalo de la Guinée-Bissau est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Vive le peuple Bissau-Guinéen. Vive le peuple Bissau-Guinéen. Il vient d'arrêter Umaru Sisoko Ambalo. C'est fini. Umaru Sisoko Ambalo est arrêté. Arrêté. On a réussi le Bissau-Guinéen. On a réussi. Notre combat a porté ses fruits. Umaru Sisoko Ambalo, arrêté. Le fils de Makisal en Guinée-Bissau, arrêté actuellement. Partagez ce live. Partagez, partagez, partagez. Umaru Sisoko de la Guinée-Bissau, arrêté. Je viens de parler avec les soldats qui l'ont arrêté. Umaru Sisoko Ambalo, arrêté. Voilà, partagez ce live. Partagez, partagez, partagez. La honte va vous tuer. Et Pégis, la honte va vous tuer. La honte va vous tuer. Il y a Guiou Faramani. Parce que votre Faramani, il a lutté que seulement pour sa gueule. Il a lutté seulement que pour sa gueule. Avec tout ce qu'il a fait. Subir au Guinée-Bissau. Impliqué dans l'agression 1970. Condamné par Contumence. Parti en exil. Revenu parce que Conté a fait rentrer le multipartisme en Guinée. Il s'implique dans le coup diarra. A travers ce coup diarra, beaucoup de cadres malinquiés perdent la vie. A cause d'un seul égoïste. Le coup diarra, vous savez. Combien de cadres guinéens malinquiés ont. Ils ont perdu la vie. Tout ça, c'est Alphacone qui a fait. Après cela, le 2 et 3 février 1996, encore lui impliqué. Trois coups. Les 2000. Gekedougou. Et les forcariats des guinéens couchés la nuit. Le bandit politicien malhonnête, menteur, égoïste, assassin, débarquent avec des milices pour tuer ceux qui veulent gouverner pour son intérêt égoïste. La honte va vous tuer. On l'arrête à puner pendant qu'il avait dépassé totalement, complètement la frontière. On le fout en prison. Dieu lui donne une seconde chance. Les gens en Afrique sortent pour le défendre avec des chanteurs de haut calibre comme Tiken Jaffa Koli. On le libère. Il part. Et Dieu lui donne une dernière chance. Par Magoui. Magoui. La pire des Magoui. Pendant les élections, il tue même ses propres partisans pour accéder au pouvoir. Il tue même ses propres partisans pour accéder au pouvoir. Soit disant que c'est les gens de l'UFDG qui ont tué ses partisans. Allah ou Akbar. Votre prac. Si vous ne connaissez pas Alpha Condé, vous détestez les autres à cause de votre haine, jalousie. Vous allez mourir dans la honte. Vous allez mourir dans le déshonneur. Tout ce que je viens de citer, assis-toi, réfléchis, analyse. Si c'est vrai ou faux. Tout ce qui est arrivé à Alpha Condé, qu'il le mérite ou pas. Soit disant mensonge d'eau empoisonnée. Des Guénéens perdent la vie. On les met en prison. Ils deviennent présidents par Magoui. Il s'enrichit. Les Guénéens lui disent, ok, on va vous regarder parce que vous avez souffert pour être là où vous êtes aujourd'hui. C'est lui qui vient à la tête du pays, qu'il a voulu diriger pendant 45 ans. Sans même construire un hôpital. Un hôpital. Sans même construire un seul hôpital. 45 ans de lutte politique. Un seul hôpital. Le gars n'a pas fait. Il vient. Il favorise l'hôtel. Il ouvre notre pays à la prostitution. Partez aujourd'hui en Guinée. Chaque jour, vous verrez que la police est en train d'enquêter sur des maisons de prostitution. Partez en Guinée. Combien de fois les motels sont devenus dans, c'est-à-dire sont devenus fréquents. Combien de fois les motels sont devenus, c'est-à-dire construits. Tout le monde veut construire motel. Tout le monde veut construire bar. Tout le monde veut ouvrir restaurant. Tout le monde veut créer boîte de nuit. Le Guinéen ne passe plus à ce que son pays va se développer. Le Guinéen veut seulement partir à s'amuser la vie facile. Nos sœurs aujourd'hui, la majorité, sont habituées à des vies de luxe parce qu'elles ont vécu dans ça pendant dix ans. Le boss lui propose de l'argent pour juste une nuit. Elle se dit quoi ? C'est juste une nuit. C'est juste quelques minutes. Je vais coucher avec lui. Il va me donner quelques miettes. C'est Alpha Condé qui a envoyé ça. Regardez aujourd'hui, plus de 10 000 dynéens. De jeunes, l'avenir de notre pays, sont restés dans la Méditerranée à cause de la souffrance que votre soi-disant libérateur, faux combattant de la démocratie, faux panafricain, a envoyé dans notre pays. Vous pouvez parler à Alpha Condé. Problème d'Alpha Condé à qui ? Vous êtes des idiots ? Ou bien vous êtes des personnes qui ne réfléchissent pas ? Quand on pense à tout ce qu'on est envoyé dans notre pays, oui, on a envie d'avoir le pouvoir d'Hiro Nakamura. Ceux qui connaissent, c'est un dessin animé qui voyage dans le temps. Hiro Nakamura qui ont le pouvoir de changer le destin. Si aujourd'hui, on avait ce pouvoir, on allait retourner le destin de la Guinée jusqu'en 2010 pour éviter à la Guinée tout ce que la Guinée a connu pendant la gouvernance d'Alpha Condé. Nos sœurs sont en Égypte, nos sœurs sont en Tunisie, nos sœurs sont au Maroc, nos sœurs sont au Koweït, nos sœurs sont chez les Arabes, en Libye, en tant qu'esclaves domestiques. Parce qu'il n'y a rien chez elle. Et pourtant, elle a l'or chez elle, elle a le diamant chez elle, elle a l'aboxyde chez elle, elle a l'uranium chez elle, elle a l'anuminium chez elle. Son pays est le pays le plus riche en matière de sous-sol en Afrique. Mais elle est partie vivre dans l'esclavagisme en 2020, 2021, 2019, 15, 16, 15, 16, 14, 13, 12, 11. Qu'est-ce que vous avez foutu dans ce pays, bande de heineux que vous êtes ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire que votre soi-disant libérateur, combattant de la démocratie qu'il a fait ? C'est du favoritisme, c'est du favoritisme que vous dites qu'il a développé la Guinée, de la prostitution ? Vous êtes les plus mauvais guinéens. Vous allez toujours mourir dans la honte, parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas l'égoïsme ! Dieu aime le juste. Le juste. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, pour une énième fois, Allah a-di-ya-wa-djal, Joul-djalari wa-li-ikram, Koum-faya-koun, Oui, celui qui dit, Fait, et cela soit. Vous humiliez encore une fois. Parce que vous êtes sortis tout à l'heure vous réjouir que Ambalo a été arrêté à cause de vos haines. Vous pensez qu'Ambalo est comme Alpha Condi ? Vous pensez qu'Ambalo c'était malhonnête ? Vous pensez qu'Ambalo c'était menteur ? Vous pensez qu'Ambalo c'était négoïste ? Vous pensez qu'Ambalo c'était négoïste ? Ambalo c'est une personne qui veut juste de l'équitable, qu'on traite tous l'égo. C'est ce combat qu'il y a entre nous. Tant que vous n'accepterez pas que vous êtes tous, on est tous pareils, on est tous des Guinéens, qu'on doit tous manger ensemble, qu'on doit tous monter ensemble, qu'on doit tous dormir ensemble, tant que vous n'accepterez peu cela, je ne serai jamais avec vous. Moi, je ne serai jamais avec vous jusqu'à ma tombe, jusqu'à le dernier jour de ma tombe. Alors, on va vous laver à travers vos haines, vous montrer que vous n'êtes que des zéros, que celui à qui vous avez espoir jusqu'à aujourd'hui, parce que vous êtes foutus en matière de politique, vous n'avez rien, ne veut rien entendre parler de vous, ne veut rien entendre parler de votre parti, ne veut rien entendre parler de vous, parce que lui-même, il sait qu'il a échoué. Et ce qu'il veut maintenant, c'est de mourir en paix. Arrête, continuez à crier sur les réseaux, RPG, RPG, il va revenir au pouvoir. Lui, il cherche à mourir, tranquillement, parce qu'il sait ce qu'il a fait et avec des gens de quel type de calibre il a traîné, que vous êtes le pire égoïsme de l'humanité. Pire égoïsme de l'humanité. Vous prenez pour qui dans ce pays ? Vous prenez pour qui ? Alors, la plus grande honte arrive le jour que nous allons élire l'homme qu'il faut pour ce pays. Allah dit Seloudaline, Diallo, ce jour-là, vous êtes libres de partir où vous voulez. Vous êtes libres de faire vos valises. Vous êtes libres de crier. Si vous ne voulez pas danser avec nous dans la joie, vous êtes libres de partir où vous voulez. Mais, on vous met en garde. Si vous comptez sur ces gens qui sont là actuellement qu'ils vont faire des affaires pour manigancer des trucs, on vous dit et redit que 2010 n'est pas 2022. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Un ballon, c'est un homme béni. Ce n'est pas un ballonet. Il a été élu. Il n'a fait que deux ans au pouvoir. Je vois ce badaud qui le traite de dictateur. Deux ans de pouvoir. Un simple marambolé assis à Paris qui n'a même pas de papier qui se dit panafricain. Tout ce qui parle au nom du RPG, c'est une honte. Une honte pour vous. Une honte. Une honte. Alpha Condé a tué son peuple. Alpha Condé a divisé son peuple. Alpha Condé s'est enrichi. Même vous qui le défendez. à son temps, vous avez faim. Vous n'arrivez même pas à bien manger. À son temps, vous avez faim. C'est certains petits groupes qui profitaient. Alors, vous allez nous dire quoi? Restez là tranquille. Le dernier mot appartient à celui qui a créé la terre et les cieux. oui, le koum vayakoum. Il ne dort pas. Il ne somnolent pas. Et on l'appelle tous les jours. Si vous remarquez, tous les jours, j'ai Haïtal Kursi ici. Vous m'appelez tout le temps avec vos charlatans. Pam, pam, pam. Venez. J'ai le Kursi ou avec moi. Et je mourrai avec. Et vous ne pourrez jamais m'atteindre. Jamais m'atteindre. Parce que Yul Jalal il a dit et je suis dans sa mère. Vous mourrez dans votre haine. Vous mourrez dans votre jalousie. Bande de heineux. Vive Umaro Sisoko Ambalo. Vive la vérité. Non à la division. Non à la haine. Vous le détestez parce que c'est un peu. Vous le détestez parce qu'il est d'accord avec Seludalen Jalo. Pourquoi? Vous êtes que des heineux. Vous êtes des perdants. Vous allez perdre dans cette vie et perdre à l'au-delà. Notez bien cela. Vous allez perdre dans cette vie et perdre à l'au-delà. Wallah Gouda est Allah. Vous allez perdre dans cette vie et perdre à l'au-delà. On va se retrouver encore de l'autre côté. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada